Bonjour chers auditeurs de Réum FM, ravi de vous retrouver dans l'encre et la plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir Pape Omar Tamba, il est le secrétaire général du mouvement Carbone 14. Bonjour Pape. Bonjour Elisabeth, je me nomme Pape Omar Tamba, comme vous venez de le dire, je suis le secrétaire général du mouvement Carbone 14, je suis cher Anta Diop. Et merci donc de répondre présent à cette invitation. Non, le plaisir est pour moi, étant donné qu'on a énormément de choses à édifier concernant maintenant l'opinion sénégalaise, concernant nos activités, concernant vraiment la date qu'on vient de sortir qui est le 7 février, coïncidant à la commémoration du professeur et de notre parent chez Anta. L'an 34 comme on peut le dire, donc voilà, une semaine après on fait face à vous pour parler justement des œuvres de chez Anta Diop. Mais avant ça, Pape, permettez à nos auditeurs donc de mieux connaître notre invité. Qui est Pape Omar Tamba ? Pape Omar Tamba est un étudiant de l'université chez Anta Diop, particulièrement du département d'anglais, en master 2, de spécialité études africaines et postcoloniales. C'est-à-dire, bon, c'est en anglais, mais en réalité ça a rapport aux études africaines et postcoloniales en quelque sorte. D'accord. Oui, mais d'habitude en tant qu'activiste, nous on ne s'imprègne pas que pour les besoins maintenant de ce qui se passe à l'université. On est obligé d'être, parce qu'avant tout on est des citoyens, avant d'être étudiant on est des citoyens. Maintenant, ce statut de citoyen nous permet maintenant de s'immiscer dans tout ce qui concerne le vécu du Sénégalais, le vécu du citoyen que nous sommes, etc. Vous êtes rapport ? Bon, j'ai été rappeur, mais présentement je ne suis plus rappeur. On est entré et on en sort ? Oui, non, pas tout à fait. C'est-à-dire que c'est pour d'autres raisons que j'ai fini par abandonner l'Europe en quelque sorte, mais dans notre mouvement il y a des rappeurs. D'accord, excusez-moi, je suis très curieuse, vu un peu votre accoutrement. Mais bon, bref, pourquoi aujourd'hui ce nom de Carbone 14, pape ? Carbone 14, le K, non seulement, ça signifie la sixième lettre d'alphabet aussi, mais hormis cela, le K, on l'a écrit, parce qu'il y a énormément de personnes qui nous interpellent là-dessus. Pourquoi n'avez-vous pas choisi d'écrire Carbone 14 avec C, non au lieu de K ? Maintenant, on leur a dit que le K, ça symbolise le Wolof. C'est-à-dire que Cheikh Anta, dans tout son combat, avant sa mort, il voulait maintenant qu'on essaie d'impliquer maintenant nos langues locales au niveau maintenant dans le curricula, qu'il s'agit de l'universitaire, de l'université de l'élémentaire du moyen du secondaire. Donc nous, on s'est dit que, puisqu'on est en phase de perpétuation de ce lec, on s'est dit qu'il n'y avait pas de meilleure manière maintenant d'utiliser le Wolof, qui est la langue la mieux parlée au Sénégal. Et donc le K symbolise le Wolof pour vous, dans Carbone ? Pour nous, oui. Parce que Carbone 14, à part le laboratoire de datation du Carbone 14, on fait allusion à Cheikh Anta. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de métaphore. Est-ce que vous voyez, tantôt le K, ça symbolise le Wolof, tantôt maintenant on fait allusion au Carbone 14. Quand on parle de Carbone 14, automatiquement, les pensées maintenant font allusion au professeur Cheikh Anta. Je ne dirais pas que c'est lui qui a créé le laboratoire de datation du Carbone 14, mais au Sénégal, quand on parle de l'IFAN, quand on parle du laboratoire de Carbone 14, on fait nettement allusion à Cheikh Anta Diop. C'est en cela qu'on a choisi ce nom, et ce nom n'est pas du tout gratuit. Et depuis quand, donc, Carbone 14 a vu le jour ? Et jusque-là, vous êtes le secrétaire général, mais combien de secrétaire général il y en a eu avant vous ? Depuis, le Carbone 14 a été créé en 2017. Présentement, ça tourne autour de plus de 300 membres, en quelque sorte. La majeure partie des étudiants, d'autres des professeurs, d'autres qui ne sont même pas des Sénégalais, en quelque sorte. C'est-à-dire que, dès ce début, ou bien au niveau de la jeunesse du mouvement, on s'était dit que c'était un mouvement typiquement étudiantin. Mais avec le temps, on s'était dit que, maintenant, réduire le simple fait du mouvement qu'à l'université, ça serait restreindre le cadre. Il faudrait maintenant donner l'occasion aux autres, parce que chez Anta a des sympathisants. Chez Anta a des personnes qui croient en lui. Chez Anta a des personnes, maintenant, qui l'ont pris comme référence. Maintenant, c'est en cela qu'on s'est dit qu'il faudrait nécessairement élargir maintenant l'entité, pour que maintenant, même les étudiants du privé, pour que maintenant, le marchand ambulant, qui est là où il est, mais qui se soucie maintenant de la pensée de Chez Anta, ou qui partage cette même idéologie, de venir maintenant porter le combat avec nous. Donc, si je vous comprends bien, Pape, le mouvement n'a pas seulement les étudiants de l'université Chez Anta Diop de Dakar, mais on peut trouver les membres du mouvement dans tout le Sénégal. Tout à fait, absolument. Et pour vous confirmer cela, je vous dirais que dans toutes les régions, on a des répondants. Vous partez, par exemple, à Gourbel, à l'ISM, on a un répondant. C'est-à-dire que c'est un étudiant, il n'est pas de l'université Chez Anta Diop, mais il partage la même idéologie que nous. Récemment, concernant le 25 mars passé 2019, on a organisé une marche qui a regroupé 5 000 étudiants. Parmi ces 5 000 étudiants, on a eu des adhésions. Et à travers ces adhésions, les étudiants ou bien, par exemple, les sympathisants de Chez Anta étaient venus de tous les contrées du Sénégal. Est-ce que vous voyez ? C'est en cela maintenant que même à Kédougou, à Tamba Kounda, on a des sympathisants, on a des représentants là-bas. Et ça fait partie de notre combat aussi de pouvoir vulgariser cela. Et quelles sont les différentes activités dans lesquelles vous vous activez ? Vous savez exactement, par exemple, l'événement le plus récent, c'est la sortie de l'album Carbone 14, d'un de nos membres. D'accord. Donc il y a eu un... Un de nos membres, il s'appelle Colonel MC. Colonel, c'est un membre de son vrai nom, Mansour Seine. C'est un étudiant en quelque sorte. Il a sorti un album qui se nomme Carbone 14. Et Carbone 14 avait 14 titres. C'est un album strictement dédié au professeur Chez Anta ou bien pour la plupart de ses titres. Est-ce que vous voyez ? Ça, ça fait partie de nos activités. Hormis cela, on fait des débats à l'université pour pouvoir imprégner les étudiants de la pensée de Chez Anta, pour pouvoir partager avec eux ce lait que Chez Anta nous a laissé et qui peine à être maintenant matérialisé jusqu'à l'heure où je vous parle. Aujourd'hui, qu'est-ce que, d'après vous, Chez Anta a laissé aux étudiants, aux Sénégalais, aux intellectuels ? Chez Anta a laissé un riche patrimoine aux Sénégalais. Mais les Sénégalais, malheureusement, ne s'en bénéficient pas ou bien ne savent pas comment en bénéficier. Le problème, c'est que les responsabilités sont partagées. Nous, en tant que des citoyens, Chez Anta a déjà marqué son temps. Il ne suffit pas de dire que Chez Anta a fait ceci, Chez Anta a fait cela. Mais nous, la jeune génération que nous sommes, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qui nous attend comme défi ? L'Afrique a besoin de se développer et Chez Anta est connu pour son idéologie panafricaniste. Est-ce que vous voyez ? Si vous voyez que l'Afrique est en retard à l'instar des autres continents, c'est parce qu'il y a une jeunesse dormante. Et cette jeunesse a besoin d'être réveillée. Cette jeunesse a besoin d'être éveillée. Cette jeunesse-là a besoin maintenant de s'immiscer dans ce qui se passe dans leurs pays respectifs. Maintenant, pour pouvoir le faire, il faudra maintenant les informer, les sensibiliser. Et Carbone 14 est dans ce paradigme. On va vers les étudiants, on va vers les citoyens, comme Chez Anta le faisait. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que Chez Anta s'immisciait dans la politique. Il faisait la politique. D'où maintenant son opposition avec Léoport Seda Senghor. Il ne partageait pas les mêmes idéologies. Ça ne signifie pas certainement opposition, mais seulement ce sont les idéologies qui divergent. D'accord. Est-ce que vous pensez que votre message passe ? Parce que l'université Chez Anta Diop porte son nom aujourd'hui. Il y a des étudiants qui y sont, mais qui ne connaissent pas Chez Anta Diop. Alors, est-ce que vous jouez pleinement votre rôle ? On est en train de le jouer pleinement. Mais vous savez, l'université est une entité qui regroupe à l'heure où je vous parle plus de 85 000 étudiants. Effectivement. C'est un monde, c'est une entité qui regroupe la majeure partie des Sénégalais en miniature. Ce n'est pas une chose facile maintenant de vouloir, coûte que coûte, sensibiliser tous les étudiants à la fois. Il faudrait maintenant prendre des stratégies. Et parmi ces stratégies-là, j'ai énuméré maintenant les portes à portes que nous faisons, les débats, les séances d'exposition que nous faisons. Et à travers ces expositions, la plupart du temps, les étudiants y adhèrent en masse. Est-ce que vous voyez ? Maintenant, il ne suffisait pas seulement de s'arrêter à là, mais il faudrait nécessairement maintenant tenir pour témoin l'opinion nationale. Et pas plus tard que le 7 février, on a fait pas mal de sorties dans plusieurs médias de la place. Est-ce que vous voyez ? Pour ne pas citer, mais c'était juste pour marquer nos empreintes. Pour dire que même si Cheikh Anta est sur le point d'être oublié, même si Cheikh Anta a fait quelque chose qui mérite d'être suivi par tout le monde, en réalité, nous, on ne va pas baisser les bras. On va porter le combat. Je ne sais pas si on obtiendra gain de cause, mais comme disait François Fanon, à chaque jeunesse à la mission, c'est à cette même jeunesse de l'accomplir ou de la trahir. Nous, on est dans cette dynamisme. Pape Martamba, pensez-vous que le Sénégal peut se glorifier aujourd'hui d'avoir rendu hommage comme il le mérite, Cheikh Anta Diopte ? Ah oui, bien sûr. Le Sénégal devrait s'en glorifier. Et je vous dis, c'est une première. Moi, je suis de la génération 2014 à l'université Cheikh Anta Diopte. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est cette année-ci que j'ai vu que Cheikh Anta a été célébrée selon sa dimension. C'est-à-dire qu'il y a eu un caravane, le 8, qui a regroupé pas mal d'étudiants de diverses universités. On s'est rencontrés au niveau de Cheikh Anta, son village natal. Vous voyez, Cheikh Anta mérite plus que ça. Il y avait plusieurs nationalités à la fois. Il y avait des Burkinabés, il y avait des Congolais, il y avait des Ivariens, il y avait même l'ambassade de la Palestine. Pour ne citer que cela. Est-ce que vous voyez ? C'est-à-dire que Cheikh Anta même est mieux célébrée à l'étranger qu'au Sénégal. Et c'est dommage et dommageable. Et dans ces activités, vous y voyez cette volonté de l'État ? Oui, l'État... L'État ici, mais... L'État ici, mais bon, en réalité, je dirais qu'il y a énormément d'avancées à faire. C'est-à-dire que le Président, qui nous a promis, pas plus tard qu'en 2019, que la route qui mène de Bambay vers Cheikh Anta sera entièrement ou totalement bitumée. C'est une route qui ne fait que 27 kilomètres. Et si je dis que s'ils ont la volonté manifeste de le faire, vous savez, l'État avec sa puissance, l'État avec ses moyens, s'ils ont la volonté, cette volonté manifeste de bitumer la piste qui mène vers Cheikh Anta, ils le feront. Mais présentement, je dis que Cheikh Anta est en train d'être combattu, même après sa mort. Sur ces États de promesse, justement, l'État du Sénégal avait promis l'édification du centre de documentation et d'exposition sur la vie et le lecte de Cheikh Anta Diop. Où en est aujourd'hui ce projet ? Toujours là où nous sommes à l'État de promesse. Aucun avancement, aucun acte posé. Et ça nous fait mal, nous, en tant que mouvement Carbone 14. Parce que Cheikh Anta ne mérite pas cela. En quoi il ne mérite pas cela ? Cheikh Anta s'est bâti pour la cause noire. Cheikh Anta est le seul scientifique d'Afrique qui a eu à prouver, à l'instar de ses savantes, comme il le disait de mauvaise foi, qui ont falsifié l'histoire, qui disaient que l'Afrique était une table rase, l'Afrique était une population qui n'a pas de culture, l'Afrique était un peuple qui n'est pas civilisé, etc. Cheikh Anta a démontré à toute la facette du monde que l'Afrique a bel et bien une civilisation. Il nous a donné en quelque sorte une identité. Une identité et a su maintenant convaincre aux collègues d'Iker les intellectuels qui avaient pris part à ce rendez-vous. Jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où je vous parle, scientifiquement parlant, aucune étude n'a pu maintenant démentir ce que Cheikh Anta avait dit. Rien qu'à cela, on doit lui rendre grâce. On doit maintenant vraiment le prendre comme référence. Et ça devrait être symbolisé par quelque chose. Et vous dites depuis tout à l'heure, on doit, on doit, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas encore cela. Et ça veut dire que 34 ans après Cheikh Anta, on doit lui rendre encore d'autres hommages. Tout à fait, parce que... Ce n'est pas assez pour vous de lui donner le nom de la plus grande université du Sénégal ? Vous savez, ça faisait partie de notre mémorandum. L'année passée, lors de notre marche, le 28 mars passé, on a eu maintenant à introduire un mémorandum. Pour ? Pour maintenant l'élaboration de nos langues locales dans le curricula universitaire et dans l'enseignement moyen, secondaire et élémentaire. Hormis cela, on avait exigé de nos autorités maintenant de bitumer la piste qui mène vers Cheikh Anta. On avait même aussi dit que l'université doit avoir une sorte de statut géant qui va symboliser que Cheikh Anta est mort, mais il est bel et bien vivant. À l'entrée de l'université aussi, ça faisait partie de l'un de nos combats. Au niveau, par exemple, de l'entrée concernant le panneau lumineux, on met tout simplement le centre des oeuvres universitaire de Dakar. Je ne dis pas que ça ne signifie pas grand-chose, mais en réalité, pour un étranger qui vient fraîchement au Sénégal, s'il passe devant la vanille Cheikh Anta, il ne saura pas s'il s'agit de cette université. C'est cette université-là qui porte le nom de Cheikh Anta ou pas. L'université a besoin maintenant d'être symbolisée. Même au niveau du rond-point, s'il faisait maintenant un statut comme les Burkinabés, parce qu'on a eu à faire maintenant des sorties au Burkina et au Ghana. Donc vous êtes dans la sous-région également ? Oui, parfois, nos camarades panafricains nous invitent lorsque, par exemple, Thomas Sankara est célébré au Burkina Faso. Mais si vous partez là-bas, même si vous dites que vous êtes Sénégalais, non, ils n'en croient pas à leurs yeux. Vous êtes plus ou moins vénérés pour ne pas exagérer. À cause de Cheikh Anta Diop. Parce que le potentiel que Cheikh Anta a, le code que Cheikh Anta a, parfois, on s'identifie, les autres ou bien les autres nationalités nous identifient par rapport au travail de Cheikh Anta. Mais pensez-vous que c'est en étant activiste que vous pourriez représenter Cheikh Anta, concrètement, en tant qu'étudiant ? Comment pouvez-vous perpétuer l'œuvre de Cheikh Anta Diop en tant qu'étudiant ? Comme GIA l'évoquait à l'entame de mes propos, le mouvement s'appelle Carbone 14, « Je suis Cheikh Anta ». « Je suis Cheikh Anta », ça symbolise quelque chose. Quand on est Cheikh Anta, on doit parler comme Cheikh Anta. Quand on est Cheikh Anta, on doit avoir la même idéologie que Cheikh Anta. Et dans la pratique, l'homme faisait des recherches pour montrer quelque chose. Aujourd'hui, le monde évolue. On a nos réalités. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à prouver en tant qu'étudiant dans le cadre de la recherche pour un peu, vous aussi, vous démarquer de Cheikh Anta Diop, mais tout en étant dans la continuité ? C'est-à-dire que les combats ne vont pas être les mêmes. Cheikh Anta, comme GIA veut le dire, il a marqué ses empreintes. Il n'est plus de ce monde que Dieu soit satisfait de lui et de son travail. Mais présentement, nous, la jeune génération que nous sommes, il faudrait qu'on change de paradigme. Et en changeant de paradigme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser les mêmes formes de lutte au XXe siècle, en ce XXIe siècle. Il faudrait nécessairement utiliser les pratiques qui sont dynamiques, c'est-à-dire que l'université est un temple du savoir. Maintenant, parlant de temple du savoir, on sait que c'est l'intelligence qui prévaut, qui domine, en quelque sorte. Maintenant, les conflits d'idées, ou bien, par exemple, ce que je pourrais appeler la force maintenant de l'intelligence, doit prédominer. Et si tel est le cas, on doit maintenant avoir des débats civilisés. Est-ce que vous voyez, l'étudiant a besoin maintenant de s'identifier par rapport à Cheikh Anta, étant donné qu'il porte son nom. L'étudiant a besoin maintenant d'être une personne qui est respectée. Mais aujourd'hui, si vous voyez que l'image de l'étudiant est sapée, c'est dit à cela. Parce qu'on ne se comporte pas comme le faisaient nos prédécesseurs, pour ne pas dire comme Cheikh Anta, Le Sengon et autres. C'est-à-dire que ce culte de l'intellect qu'il incarnait n'est plus en nous. Maintenant, il faudra maintenant faire prévaloir ce lec, cet héritage-là, montrer aux étudiants que nous ne sommes pas des citoyens ordinaires. On est appelé à diriger le pays. Et maintenant, si par exemple aujourd'hui l'Afrique peine à se développer, c'est parce que la jeunesse est encore une fois de plus dormante. Cette jeunesse-là doit se réveiller. Cette jeunesse-là doit savoir que l'Afrique compte sur lui et ses potentiels. Cette jeunesse doit savoir que l'Afrique n'a plus besoin maintenant de violence, etc. Comme j'ai eu à vous l'évoquer, les formes de lutte doivent changer. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons Pape Omar Tamba. Il est le secrétaire général du mouvement Carbone 14. Pape, nous allons donc remonter un peu cette pendule jusqu'au mois de septembre 2019, où on a assisté à une polémique. Justement, vous avez parlé d'intellectuels entre deux figures intellectuelles autour de l'héritage de votre guide spirituel, Cheikh Anta Diop. On a vu le professeur Boubakar Boris Diop accuser le professeur, donc, Suleymane Bachir Diop d'avoir dénigré l'héritage de Cheikh Anta Diop. Vous avez suivi le débat, n'est-ce pas ? Absolument. Quelle a été votre position, vous, de Carbone 14 ? En tant que membre du Carbone 14, en tant qu'intellectuel, en tant qu'étudiant, j'avais le cœur mortier de voir Suleymane Bachir Diop proférer certains propos dérangeants à l'égard de Cheikh Anta. Parce que Cheikh Anta n'a rien fait pour qu'il mérite cela. Le minimum que les intellectuels de ce pays puissent faire, c'est de le revaloriser, c'est de l'accorder maintenant l'importance qu'il mérite, etc. Au lieu maintenant de le contrecarrer, ce truc du genre. Parce que ce débat entre Diop et Senghor, moi, je dis qu'il n'y a même pas lieu de débattre sur ça. Vous savez pourquoi ? Ils se sont spécialisés dans diverses, comment dirais-je, matières, en quelques sortes de domaines. Chacun avait sa façon de voir les choses. Ce n'est pas parce que ta façon de voir les choses est vraiment différente du mien que nécessairement on doit s'opposer. Ainsi va la vie. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de dire, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire jusqu'ici et qu'est-ce qui manque. Est-ce que vous voyez ? Parce que si nous prenons l'exemple de Suleymane Bachir Diop, Moi, si je devais, par exemple, choisir entre le professeur Sher Anta et lui, l'intellectuel qu'il est, un intellectuel émérite, bien vrai, mais en réalité, il a préféré servir l'Occident que servir son propre pays. Justement, pourquoi, sur quoi vous vous êtes basé pour faire part de vos sentiments de déception ? Vous savez, quand un problème se pose, il faudra voir les tenaces et les aboutissants. Un intellectuel n'agit pas brusquement. Ce n'est pas parce que Sher Anta a été attaqué de part et d'autre que, nécessairement, nous aussi, on va prendre position. Ce n'est pas, par exemple, que Sher Anta est notre parrain qu'on doit prendre position pour lui. Mais le vrai problème qui se pose, c'est que, par exemple, quand on critique quelqu'un, ça doit être objectif. C'est-à-dire que, quand on, maintenant, analyse l'intervention de Souleymane Bachir Diagne, on sait nettement que ça ne se bat sur aucune objectivité. Et ça, c'est dommage et dommageable. Donc, vous avez regardé les textes. J'ai bien regardé les textes. De bout en bas. Et pourtant, lui, il se défend. Il pense ainsi, sur l'institution de la langue unique, à l'échelle continentale, qu'il serait coupable de faire donc la part belle à une minorité privilégiée, anglophone ou francophone, et de se résigner à l'avortement culturel. Lui, il croit que celui dont il accuse a mal compris ses écrits. Il se prend pour un incompris, quand même. Bon, en quelque sorte... Il se défend. Il se défend. Il a été mal compris. Vous savez... Il rend des hommages à Chirante Diop, donc, quand il disait ça... Vous savez, les propos de Souleymane Bachir, certainement, ne regarde que lui. Mais on n'a pas besoin d'être un doctorant pour comprendre ce que Souleymane Bachir voulait dire. Seulement, il a été victime de diatribe, qu'il essaie maintenant d'essayer de modifier ce qu'il avait dit. Mais, en quelque sorte, nous, les intellectuels que nous sommes, comme J.I.A. voulait dire, ne nous permet pas de l'insulter ou bien de dire du mal de lui. C'est une personne qu'on respecte. Il a le mérite de figurer parmi les intellectuels ou savants de ce pays. Maintenant, on s'attendait à ce qu'il, maintenant, essaie de faire l'équilibre entre ce que Senghor a fait et ce que Chirante a fait. Parce qu'ils étaient dans divers horizons. L'un était un grammairien, l'autre était un scientifique. Ils ne boxaient pas dans le même rythme. Vouloir les comparer, là, ça relève vraiment d'un débat utopique. Est-ce que vous voyez ? Maintenant, c'est en cela que nous, on s'est dit nécessairement que, maintenant, si, par exemple, Chirante est diabolisé, nous, on n'a qu'une seule arme. Et l'arme, vous savez, c'est quoi ? C'est de continuer le combat jusqu'à ce que Chirante soit respecté, jusqu'à ce que sa pensée, maintenant, atteigne les fonds, les contrées les plus lointains. Et en cela, nous exigeons, une fois de plus, l'incarnation ou bien l'implication de nos langues locales à travers le curricula ou bien au niveau de l'éducation. C'est parce que si je parle de l'université, il est beaucoup plus facile d'éduquer un enfant ou bien de l'endoctriner à travers sa langue locale qu'à travers la langue d'autrui. Oui, justement, panafricaniste aujourd'hui, Pape, est-ce que vous êtes pour, donc, le panafricanisme dans la langue unique ou dans le pluralisme linguistique ? Bon, hier, j'avais, en Afrique, tout à fait, pas plus tard qu'hier, j'avais reçu certains camarades qui étaient venus des Etats-Unis. On parlait tout à fait de ce genre de débat. Bon, ils m'ont demandé pourquoi, par exemple, nous, nous voulons que nos langues locales soient enseignées dans nos universités. Je leur ai donné l'exemple maintenant des Etats-Unis. Par exemple, si les Etats-Unis avaient pris, par exemple, dans leurs universités ou bien à l'école, une autre langue, autre que le français, en ce moment, ils auront de la peine ou bien ils auront, par exemple, beaucoup de problèmes à faire comprendre à leurs concitoyens ce qu'ils veulent maintenant les enseigner. C'est l'exemple du Sénégal. On n'est pas contre la langue d'autrui, mais on préfère notre propre langue. Et si, par exemple, 1 plus 1 égale 2 était enseigné dans notre langue, comme disait Shia Anta, aujourd'hui, certainement, on aura des médecins qui sont mieux outillés que les médecins occidentaux. Est-ce que vous voyez ? Parce que la science est quelque chose de plausible et de tangible. Mais la meilleure façon maintenant d'impliquer ou bien d'imprégner la personne à cela, c'est de s'exprimer à travers une langue intelligible. Notre langue intelligible, vous savez que mieux comme moi, même si on ne peut pas s'exprimer en Wolof, on comprend le Wolof. C'est justement le problème dont souffre le Sénégal. C'est-à-dire que le jour où nos autorités auront la volonté ou bien cette volonté manifeste d'impliquer nos langues locales à travers, par exemple, le calendrier de l'enseignement moyen secondaire ou bien à l'élémentaire, ce jour-là, je pense que le Sénégal pourra décoller. Mais il nous faut comprendre que, là, bon, il y a plusieurs langues parlées au Sénégal. Ce ne sont que des alibis. Est-ce que vous voyez ? Même si on est né des dernières pluies, on sait nettement que vraiment la langue la mieux parlée ou bien la plus parlée au Sénégal, c'est le Wolof. De grâce, impliquons ces genres de langues dans le curricula. Ainsi, on pourra obtenir, par exemple, une jeunesse consciente. On sera à l'ère maintenant de ce XXe siècle ou bien, comme disait Sénégal, au rendez-vous du Donner et du Savoir. Donc, vous êtes pour le panafricanisme dans le pluralisme linguistique. Quelle était la position de Sheranta sur ce sujet, justement ? La position de Sheranta était catégorique. C'est une position catégorique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans pas mal de ses interventions, tant au plan pédagogique que politique, Sheranta même refuse de se prononcer en langue française, à part les colloques, etc. Il préférait parler en Wolof profond pour montrer aux gens que j'ai bel et bien appris la langue occidentale, le français, etc. Mais c'était pour comprendre le fond des choses. Est-ce que vous voyez ? Parce qu'on a l'habitude de dire que pour combattre un système, il faut être dans le système. C'est ce dynamisme qui a permis à Sheranta et à nous intellectuels que nous sommes d'avoir appris le français. Mais ça ne devrait pas pour autant être quelque chose qu'on doit adopter à vie. Il est grand temps maintenant de changer de paradigme. Il est grand temps maintenant d'aller à la source. Est-ce que vous voyez ? Si nous voyons par exemple la différence qui existe entre les colonies anglaises et les colonies françaises, c'est exactement dit à cela. La majorité des colonies anglaises ont été colonisées politiquement, mais elles n'ont pas été colonisées culturellement. Et parlant de culture, moi j'ai inclus la langue. Après, aujourd'hui, le débat entre intellectuels demeure un fait rare. C'est pourquoi ce débat entre le professeur Job et Yann a suscité l'intérêt de quelques curieux comme moi, qui sont allés fuiner quelque part pour voir ce que celui-là a dit et ce que celui-là a dit. Quelle était la position de Sheranta Job ? Et cela, ça éveille. Aujourd'hui, n'est-il pas tant qu'au Sénégal, des jeunes activistes comme vous, qui clamaient votre africanisme, que vous imposiez à la nouvelle génération, à cette génération, ce débat intellectuel avec le carbone 14, avec le mouvement, bien sûr ? Nous y sommes, nous y sommes, et nous ne le saurons jamais de le faire. Mais le vrai problème est que, scientifiquement parlant, si vous voyez que Sheranta est méconnu au Sénégal, c'est à cause de cela. Il y a pas mal de ces œuvres qui restent jusqu'ici incompris pour la majeure partie des Sénégalais que nous sommes. Maintenant, il y a diverses manières de connaître quelque chose. Soit on tend vers la chose, c'est-à-dire on va vers l'information, soit on attend qu'on nous informe. Et si tel est le cas, moi, je préfère aller vers l'information. Aujourd'hui, il y a beaucoup de disciples de Sheranta au Sénégal. Vous êtes certainement ceux qui ont pris le relais, mais il y a eu donc vos prédécesseurs, vos aînés qui étaient là. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un mouvement d'ensemble entre vous et vos aînés pour faire perpétuer l'œuvre de Sheranta ? Nous sommes en train d'y travailler. Vous savez, nette-moi qu'il y a la Fondation ICAT à l'université, une entité qui regroupe les anciens de l'ICAT, dirigée par Mme Diop. Est-ce que vous voyez ? Il y a le club Sheranta. Vous voyez, il y a le club d'égyptologie. Il y a maintenant les clubs littéraires ou bien les clubs Sheranta au niveau des différents lycées. On a eu le privilège de les rencontrer à Thiers tout récemment sur le CET. Juste pour vous dire qu'on est dans ce dynamisme de fédérer, non force. Essayer maintenant de mieux asseoir ce lèque ou bien ce territoire que Sheranta nous a légué. Mais on ne peut pas le faire de façon désordonnée. Et pensez-vous que Sheranta est bien enseigné dans les écoles ? Non, 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 du tout. Parmi les promesses, j'avais oublié de l'énumérer. On avait dit en 2018 que Sheranta sera intégré, la pensée ou bien l'idéologie de Sheranta sera intégrée dans le curricula ou bien dans l'enseignement au Sénégal. Est-ce un oubli, selon vous, ou un manque de volonté ? C'est un manque de volonté, je dirais. Il ne s'agit pas d'un oubli parce que l'État est une structure très bien organisée. Mais peut-être qu'il s'agit maintenant de calcul politique, etc. Oui, justement, pourquoi tout à l'heure dans vos propos, vous avez dit que Sheranta est malheureusement combattu 34 ans après sa mort ? Vous savez, nous, on peine à joindre les deux bouts. Parfois, on peinait même à célébrer Sheranta à l'université. Vous n'êtes pas sans savoir que je vous ai dit que je remercie de passage l'actuel directeur du COD qui a eu le privilège de nous inviter en collaboration avec sa direction pour célébrer Sheranta. Une conférence a été tenue le 7 février, autant pour moi, qui a regroupé, par exemple, des intellectuels émérites venus de partout et d'ailleurs. Auparavant, nous, on célèbre Sheranta selon nos maigres moyens. On ne faisait que des expositions. Est-ce que vous voyez à l'Alebala Gueye qui, bon, en mettant les photos ou bien, par exemple, ce que Sheranta a eu à faire concernant sa vie et son œuvre ? Mais cette année-ci, chapeau à la direction du COD qui a eu maintenant l'honneur de nous impliquer et de collaborer avec nous, jusqu'à ce qu'il y ait, par exemple, 48 heures strictement dédiées à Sheranta. Les premières 24 heures concernaient maintenant la conférence que Boubacar Boris Diop organisait et il a quitté le Nigeria pour venir. Est-ce que vous voyez uniquement pour la journée de commémoration de la 34e anniversaire de Sheranta ? Le lendemain, un caravane s'en est suivi. Maintenant, juste pour vous dire qu'il y a des avancées. Mais parmi cela, nous réclamons sans condition que Sheranta a besoin maintenant qu'on intègre ses pensées, son idéologie, d'être enseigné dans les universités, dans l'élémentaire ou bien au secondaire. C'est quelque chose vraiment, ce à quoi on s'attend, c'est quelque chose qu'on ne doit plus négocier parce que ça a pris du temps. 34 ans après sa mort, ça a peine à se matérialiser. Je dis que nos dirigeants n'accordent pas à Sheranta vraiment ce qu'il mérite réellement, la place qu'il mérite. Il est grand temps maintenant qu'il change de paradigme. Sheranta avait comme idéologie le développement de l'Afrique. Il y a un de ses citations qui me plaît le plus, c'est-à-dire que lui, il disait à ses homologues intellectuels ou savants que moi, je ne reconnais plus ma terre, la terre où je suis né, mais je me proclame africain. Vous voyez, en cela, on pourrait dire que Sheranta, il ne faisait pas de distinction entre l'Africain ou bien le Sénégalais ou bien le Burkinabé. C'est pourquoi je vous ai tantôt dit que même à l'étranger, si vous avez eu le privilège de prendre part, par exemple, à la cérémonie de commémoration de Diomo Kenyatta ou bien de Thomas Sankara, si vous dites que vous êtes Sénégalais, les gens vont vous vénérer. En tant qu'intellectuel aujourd'hui, êtes-vous optimiste quant à l'Afrique unie ? Pensez-vous que cela se réalise un jour ? Ça serait difficile. Je ne serai pas pessimiste, mais je dis que ça serait quelque chose vraiment que la jeunesse doit matérialiser. Donc le peu rap est là ? Oui. Le peu rap est là. Est-ce que vous voyez ? Maintenant, je ne vais pas être un afro-pessimiste, mais en réalité, il y a des paramètres qu'on doit imposer en ce XXIe siècle pour que cela se matérialise. Mais au fait, ce qui se passe aujourd'hui au vu de comment vont les choses ? Bon, il y a des avancées. Auparavant, vous ne voyez pas des jeunes s'opposer à la gestion du pays dans pas mal de structures. Je ne veux pas citer de noms, mais vous savez nettement que les gens maintenant se sont déjà lassés de voir. Qui dirigent les politiques, ce ne sont pas ces jeunes activistes ? Tout à fait. On ne dirige pas. Mais bon, vous savez, la majorité, ou bien par exemple le peuple, est souverain. Est-ce que vous voyez ? On peut maintenant avoir des dirigeants qui ne sont pas, ou bien qui ne gèrent pas nos intérêts, mais c'est parce qu'on s'est laissé faire. Dès lors où, par exemple, on prend notre destin en main, là, nos dirigeants n'auront pas le choix que de faire ce que nous voulons. D'accord. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons donc Omar Tamba. Il est pape Omar Tamba. Il est secrétaire général du mouvement Carbone 14. Parlez-nous justement du laboratoire de dotation des fossiles archéologiques ou radiocarbon. Comme j'ai à le dire, il y a certaines, je ne sais pas, modifications en quelque sorte. Parce que si vous partez à l'IFAN, ça a été maintenant réaménagé, mais en quelque sorte, jusqu'à l'heure où je veux. Et le nom a été donné, donc, à l'IFAN ? Oui. Mais bon, juste pour vous dire que même l'IFAN ne mérite pas, par exemple, le statut actuel, son statu quo, l'IFAN ne le mérite pas. Donc, 34 ans après le décès de chers Andra, vous entrez au laboratoire, vous trouvez les mêmes travaux que chers Andra avait laissés. Donc, il n'y a pas de progrès ? Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de recherche ? Bon, les étudiants ou bien les chercheurs continuent de faire leurs recherches, mais en réalité, il fallait maintenant imposer ou bien mettre, par exemple, des paramètres qui permettront aux scientifiques de l'université de pouvoir maintenant, comment dirais-je, fréquenter le laboratoire. De faire des tests comme chers Andra l'avait eu à le faire. Parce que, comme j'ai eu à vous le dire, chers Andra a fait ce qu'il devait faire déjà. Bien vrai que son travail n'a pas finalement été achevé. Mais nous, en tant que ses héritiers, nous, en tant que ses sympathisants, il y va de notre devoir et de notre obligation de faire quelque chose qui va aller dans le sens maintenant. Non pas de contre-dérogence, mais par exemple, de dire que, par exemple, nous, on se réclame de chers Andra, il faudrait maintenant baser cela sur des preuves tangibles et scientifiquement approuvées. Et c'est-à-dire que la recherche scientifique s'est envolée sous l'air de chers Andra ? Je dirais cela. Parce que vous n'êtes pas sans savoir avec le phénomène du brain drain, les fuites de cerveau. Aucun jeune, je dirais, ou bien la plupart des jeunes, la plupart des jeunes, dès qu'ils ont un talent, ou bien dès qu'ils sont considérés comme de potentiel scientifique, automatiquement, ils sont recrutés par l'Occident. Et c'est dommage et dommageable. Ça fait partie de ce qui retarde l'Afrique. Est-ce que vous voyez, l'Afrique a besoin de ses fils, l'Afrique a besoin de ses potentiels intellectuels. Mais maintenant, si la majeure partie des intellectuels que nous sommes migrent vers l'Occident, qui va prendre le dessin de l'Afrique ? C'est justement les mots qu'on avait oubliés, dénumérés, dont souffre l'Afrique. Et ça demande... Non, pourquoi bon maintenir les fins ? Bon, juste peut-être pour symboliser que chers Andra avait passé pas mal de son temps ici. Vous voyez, parce que même après Zabar... C'est une décoration, chers Andra, lorsqu'il a soutenu sa thèse, Lorsque, par exemple, le professeur ou bien le jury lui a demandé maintenant qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, il a dit que je vais définitivement rentrer en Afrique consacrée à la formation de l'élite et de l'intellectuel africain. Dès la semaine prochaine. Et il a bel et bien, par exemple, donné une date précise. Dès la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu rester là-bas et servir l'Occident. Il a préféré venir ici, mais au lieu de le laisser enseigner son idéologie ou bien sa pensée, on l'a isolé vers l'effet. C'est pourquoi nous, ça fait partie des combats du carbone 14. On se dit que chers Andra a été tué deux fois. Dès son vivant, métaphoriquement, il a été tué. Parce qu'un savant émérite comme chers Andra, On n'a pas reconnu... Qui vient au Sénégal. Un prof assistant était mieux payé que chers Andra. Vous vous rendez compte dans quel pays sommes-nous ? Après sa mort, il continue d'être combattu. Il est grand temps maintenant qu'on arrête. Qu'on arrête chers Andra n'a pas fait quelque chose de mal. Il avait une politique ou bien une façon de penser divergent que nos autorités ou bien nos actuelles autorités. Mais ça ne devrait pas faire de lui un homme diabolique. Ça ne devrait pas faire de ses disciples, des hommes par exemple, qu'on dit qu'ils sont là pour semer le désordre, etc. Nous, on a des ambitions pour ce pays. Et cette ambition, c'est de faire décoller le Sénégal. Papoumar, comment se porte l'université ? L'université, je dis que présentement, il y a eu des avancées. Parce qu'avec l'avènement du nouveau directeur, mais comme j'ai eu à vous le dire... Quel directeur ? L'actuel directeur, il s'appelle Mahmoud Abdelhaïsaou. Ducout. Ducout. Est-ce que vous voyez ? Vous parlez du campus social. Je parle du campus social, mais certainement, on ne peut pas parler du campus social sans parler du campus pédagogique. Ce sont deux entités qui sont inconciliables. Est-ce que vous voyez ? C'est-à-dire qu'un étudiant qui se réveille à l'université, certainement, il va fréquenter les envies. Donc, ce sont des domaines qu'on ne peut pas maintenant diviser. Est-ce que vous voyez ? Est-ce que vous voyez ? Partant de ce fait, l'actuel directeur a eu à... Parce que si vous entrez à l'université, nous, on avait exigé l'élaboration d'un statut ou bien d'une image géante de chez Antra pour qu'un étranger, quand il entre à l'université, qu'on sache que ici, l'université porte le nom de cet homme. Parce que même si vous êtes, par exemple... C'est-à-dire qu'à l'entrée, ça ne suffit pas ? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce qu'à l'entrée, jusqu'à présent, c'est le centre des oeuvres universitaires de Dakar qui est écrit. C'est vers l'EU4-2 qu'on a mis l'université chez Anta Diop. Est-ce que vous voyez ? L'entrée de l'université, on sait nettement que ce n'est pas vers l'EU4-2, mais c'est vers l'avenue. Est-ce que vous voyez ? Donc, on avait besoin de cela. Mais n'empêche, le directeur a eu à satisfaire l'une de nos revendications, qui était maintenant la représentation en image de Cheikh Anta. Et ce serait fait ou c'est déjà fait ? C'est déjà fait. Mais ça reste... Il nous faudrait un statut ou bien un mémorial qui porte l'effigie de Cheikh Anta, qui va symboliser que Cheikh Anta est mort, mais il est bel et bien vivant dans nos pensées. Est-ce que vous voyez ? S'ils ne le font pas, nous, on est en train de sensibiliser nos camarades étudiants, de cotiser. Et je dis bien, chaque étudiant, on va lancer une campagne qui va ressembler les étudiants, ou bien l'argent des étudiants. Chaque étudiant va donner au minimum 100 francs. 85 000 étudiants, si chaque étudiant a donné 100 francs, on va aboutir à nos fins. Est-ce que vous voyez ? Nous leur lançons un ultimatum. S'ils ne le font pas, nous, on va le faire en notre guise. Parce qu'on est des étudiants et je rentre le mérite. Et le campus pédagogique ? Le campus pédagogique, comme vous avez eu à le voir, il y a tellement maintenant de pagaille. Pagaille, ça veut dire ? Il y a beaucoup de pagaille, parce que les amicales, à chaque fois qu'il y a des élections facultaires, on ne sait même plus qui est étudiant et qui n'allait pas. En quelque sorte, c'est un groupuscule d'étudiants qui essaient de semer ou bien d'imposer leurs lois aux étudiants lambda. J'ai l'impression que vous n'êtes pas d'accord avec ces amicales. Justement, on est à l'ère de ces élections. Comment vous appréciez ces élections au sein du campus ? Je suis d'accord avec eux, mais je ne suis pas d'accord avec leur méthode. Parce qu'en période d'élection, on voit des étudiants s'armer de machettes, de coupe-coupe, etc. Dès que vous vous opposez à eux, ils n'hésiteront pas à atteindre votre vie. Il y a un camarade récemment, en 2019, qui a été déchiqueté, je dis bien, ou éventré en quelque sorte jusqu'à l'heure où je vous parle. Il est à l'étranger pour se soigner. Il était dans le coma. Il était de la Faculté des sciences et techniques. Je ne vais pas citer son nom, mais ceux qui connaissent l'université savent de quoi je parle. À l'heure où je vous parle, il y a un étudiant qui était à la Faculté des droits, que je connais très bien. Jusqu'à l'heure où je vous parle, il est en soins intensifs. Est-ce que vous voyez ? Parce qu'il a été lui aussi victime de, je ne sais pas, de ces élections. Est-ce que vous voyez ? L'opposition, comme GIA voulait dire, l'université est un temple de savoir. Si on doit s'opposer, ça devrait être, par exemple, par la force des arguments. D'autres parlent de politisation, justement, de ces élections d'amicales. C'est un fait existant. qu'aucun étudiant ne peut dénigrer ou bien ne peut, par exemple, essayer de voiler. Est-ce que vous voyez ? C'est quelque chose qui est existant. Donc, la politique polie l'espace. Non seulement ça existe, mais ça polie l'espace. Parce que la majeure partie de ces amicales sont parrainées par des politiques. Est-ce que vous voyez ? L'université n'est pas une entité politique, c'est une entité pédagogique. Alors, l'administration est complice ? Tout à fait. Je vous réitère mes propos en vous disant que personne n'est innocent, tout le monde est complice. Tout le monde est coupable. L'administration n'a pas joué son rôle. Les étudiants n'ont pas joué leur rôle. Est-ce que vous voyez ? Dès lors où, par exemple, vous verrez l'administration qui est neutre et que les étudiants aussi, qu'on les laisse cœur par la force des arguments. Parce que si vous voulez, par exemple, diriger quelqu'un, il faudrait le convaincre par la force des arguments, non pas en nusant de la violence. C'est vraiment barbare de la part des étudiants que nous sommes. Et j'y m'inclus parce que je suis un étudiant. Est-ce que vous voyez ? C'est dommage de saper l'image de cette université, de saper l'image de cet intellectuel. Est-ce que vous voyez ? Mais maintenant, comme j'ai eu à vous le dire, il y a la main des politiques. Et il faudrait que cela cesse. Quel est le message que vous lancez à vos camarades ? Le message que je lance à mes camarades, c'est qu'il n'est pas interdit à un étudiant de prendre part pour un parti. Mais en le faisant, il faudra maintenant faire la distinction des choses. L'université et ma localité respective. L'université et le Sénégal. Est-ce que vous voyez ? Ce n'est pas maintenant mon appartenance politique que je vais venir imposer aux étudiants lambda. Et même, je n'aime pas utiliser le terme l'étudiant lambda. Mais c'est parce que l'administration l'espère. La mesure partie des étudiants, ils n'ont pas où dormir. Ils n'ont pas où loger. Ils peinent à avoir une vie décente. Et ça, je dis que l'administration est coupable. Parce que voulant maintenant donner le privilège à certains et maintenant l'empêcher aux autres, ça, c'est ce que j'appelle deux poids, deux mesures. Et il faudra que ça cesse. Papoumar Tamba, merci. Merci, le plaisir est pour moi. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre la plume. Non, mais le plaisir est pour nous en tant que mouvement. Parce que le Sénégal a besoin parfois que sa jeunesse qui est en train de dormir soit réveillée et qu'elle s'exprime. Maintenant, vous nous avez donné l'opportunité de partager nos convictions avec nos camarades ou bien avec cette jeunesse. C'est à eux maintenant d'en faire bon usage ou pas. Mais en réalité, nous, on est à notre ultime conviction que le Sénégal peut bel et bien changer, mais il y va de sa jeunesse. Et aux autorités ? Et aux autorités, qu'est-ce que vous leur dites sur l'affaire, sur les oeuvres, sur le lec de Cheikh Anta ? Je leur dirais qu'il est grand temps que Cheikh Anta, je dis bien que Cheikh Anta, soit conçu comme étant vraiment une référence. Quelle ressuscite Cheikh Anta ? En réalité, c'est tout à fait le cas. Cheikh Anta a besoin d'être ressuscité et ça ne doit pas maintenant tenir que pour dire de simples promesses électorales. Cheikh Anta a besoin d'être matérialisé. Est-ce que vous voyez au plan administratif, pédagogique, etc. C'est un symbole, c'est un icône. C'est une chance pour le Sénégal d'avoir eu un homme tel que Cheikh Anta. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, on espère que le message va passer. Pape Omar Tamba, je rappelle qu'il est le secrétaire général du mouvement Carbone 14. Donc, cette émission qu'on a eue au lendemain ou une semaine après la célébration de l'an 34, donc de l'anniversaire du décès de Cheikh Anta, qui est votre disciple. En tout cas, votre guide spirituel parrain, en quelque sorte. Merci en tout cas, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Et cette émission, vous pourrez la réécouter, chers auditeurs, le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur MFF. Merci.